Pour défendre la tradition des courses et lutter contre le grand scandale provoqué par l'Association des Jockeys Professionnels, je vous propose de signer en nombre cette pétition pour demander à France Gallo de revenir sur les décisions d'attribuer la cravache d'or de façon très réduite, non pas sur la totalité de l'année comme précédemment, mais sur une partie de l'année pour permettre aux cravaches en or, aux grands cavaliers d'avoir des engagements à l'étranger et de se soulager d'une partie de la basse besogne, c'est-à-dire d'aller gagner un peu son pain sur les petits hippodromes de campagne, sur les hippodromes de meeting qui courent notamment à la fin de l'année et au début de l'année. Eh bien non, j'appelle les turfistes et les professionnels qui partagent ce sentiment, non, nous devons nous enthousiasmer en 2022 et 2023 sur une vraie cravache d'or qui sera vraiment en or, sinon ce sera du toc, cela sera du toc. Donc je demande à France Gallo de casser la décision de l'Association des Jockeys Professionnels et de prendre la décision de dire on va attribuer et on fera une grande fête autour de la cravache d'or 2022-2023 au nombre de victoires gagnées et cumulées du 1er janvier au 31 décembre de l'année et on ne suit pas du tout la demande de l'Association des Jockeys. Mais il faut que l'on casse cette décision parce que depuis que les courses sont nées et qu'on a mis en place cette cravache d'or, le règlement a été tel que je viens de vous l'expliquer. Donc merci en haut lieu de revenir sur vos décisions et merci à l'Association des Jockeys Professionnels de casser sa propre décision. de grands professionnels comme David Cotin vient de pousser un coup de gueule en première page du Grand Quotidien français. Mathieu Abrivar, un grand professionnel du trou pourtant qui sait lui aussi dans le Grand Quotidien des cours s'exprimer sur son étonnement et l'un des meilleurs cavaliers d'Obstacle Fèvre a dit textuellement, j'ouvre les guillemets, une cravache d'or se gagne du 1er au 31 de l'année, 1er janvier au 31. A vous de signer cette pétition et à vous les Jockeys Professionnels de revenir sur votre décision. Allez, on signe !